Bonjour à tous, on se retrouve sur un jeu complètement différent. Alors je vais tout vous expliquer, pourquoi ce jeu, pourquoi je n'ai pas été là depuis plusieurs longues semaines, puis tout ce qui va se passer, tout ce qui va se dérouler prochainement, etc. Alors, pourquoi déjà, ça fait longtemps que je n'ai pas posté cette vidéo, je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo explicative, j'étais en stage, donc là je viens tout juste de terminer ce séjour, si je puis dire. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve. Maintenant, aujourd'hui, la vitesse, enfin, les vidéos recommenceront comme d'habitude, comme c'était avant, c'est-à-dire une vidéo par semaine, normalement, si tout se passe bien, en principe, je devrais avoir maintenant le temps pour pouvoir le faire. Donc voilà, et puis ces dernières semaines, j'ai été très 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 occupée, notamment par rapport à ce jeu, pourquoi ? Alors, je vous le présente, ce jeu, c'est un jeu d'Aeria Games, ça s'appelle Grand Fantasia, ça fait 4 ans que j'y joue, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne. Pourquoi ? Parce que faire des vidéos dessus, pour moi, n'avait pas vraiment une importance primordiale, on va dire. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire, de toute façon, puisque je n'avais pas vraiment beaucoup de choses intéressantes à y montrer. Après, il faut que ça soit de l'amusement, il faut que je vous montre des choses qui me plaisent aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je n'en ai jamais parlé avant. Alors, pourquoi me direz-vous, pourquoi je fais une vidéo maintenant sur ce jeu, sachant que je ne présenterai pas forcément des contenus qui m'intéresseraient ? C'est parce qu'il y a 6 semaines, il y a eu un événement sur ce jeu qui s'est lancé. C'est un tournoi international, donc ils ont demandé à ce qu'il y ait des participants, etc. Bon, bien sûr, c'était libre de participation. Donc, j'ai intégré, enfin, ma guilde et moi, on a intégré, on a construit une équipe de 4 joueurs pour une arène. Et il fallait donc 6 semaines de préparation pour refaire un compte et refaire un personnage, un seul et unique, jusqu'au level 70. Sachant que là, actuellement, sur mon personnage principal, je suis level 4 à 27 et que le maximum est level 100 pour le moment. Donc, level 70, ce n'est pas rien. Il y a beaucoup de choses à faire sur ce jeu pour optimiser son personnage. Voilà. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps à préparer ce perso. En contrepartie, j'avais le stage à côté. Ce n'était pas facile, donc je ne pouvais pas vraiment préparer des vidéos sur Minecraft pendant ce laps de temps-là. Donc, parce que, oui, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. C'était un peu compliqué. Donc, ça, aujourd'hui, c'est juste une vidéo explicative. Je ne vais rien vous montrer dans cette vidéo-là. Ce sera surtout les prochaines vidéos qui vont suivre sur le déroulement du tournoi. On a eu un total sur ce serveur d'une vingtaine d'équipes, je crois. Et puis, quand on est sur troisième, deuxième ou premier, on a droit à une certaine récompense. Donc, moi, j'ai déjà fait le tournoi à l'heure où je tourne cette vidéo. Je ne vais rien vous dire sur le résultat qui s'en est déroulé. Je vais vous montrer directement sur la vidéo, si j'y arrive, parce que je n'ai pas encore fait. Ou alors, ce sera en commentaire le tableau des rencontres du tournoi. Donc, c'est des éliminations directes. On est dans le tableau. Si on rencontre quelqu'un qu'on perd, c'est fini, complètement fini. Pour l'instant, c'est les éliminatoires. Comment ça se passe ? C'est que si on arrive premier du serveur, on va rencontrer un match un peu plus tard, un match inter-serveur. Enfin, on va dire que ça reste encore national. Il y a deux serveurs sur ce jeu, en France du moins. Donc, la finale va se dérouler mercredi. Donc, la finale ne s'est pas encore déroulée. Je ne peux rien vous dire. Et puis ensuite, il y aura le tournoi international, donc entre six pays, l'équipe gagnante française des deux serveurs, qui rencontrera la première équipe d'Italie, d'Espagne. d'Espagne, pardon, des espagnols. Ils rencontreront les Allemands, les Etats-Unis, et le Portugal. Pour ensuite avoir au possible la victoire et gagner quelque chose de très gros en termes de récompense. Enfin, bon, voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, je ne crois pas. Je crois avoir tout dit. Donc, voilà. Ça, c'était juste une vidéo qui présente un petit peu vite fait le jeu. Je ne ferai pas de vidéo dessus sur ma chaîne, à part ce tournoi, du moins. Donc, voilà. Les prochaines vidéos qui vont être postées sur ma chaîne seront les rencontres que j'ai faites avec les autres équipes. Puis, du coup, vous saurez le résultat que notre équipe a obtenu. Je vais présenter notre équipe. tant qu'à faire, on représente l'équipe sur le serveur Zeol, appartenant à la guilde de Gang AP. Donc là, vous voyez, on est dans la guilde de Gang AP dont je suis le chef et dont je suis la guilde des premières en termes de précise du serveur. Et mon équipe est formée de trois autres personnes avec moi. Donc, moi, je me présente. Je m'appelle Vlick. Je pense que vous le savez. De toute façon, je prends toujours ce pseudo un peu partout. J'étais aux côtés de Ganyeki qui jouera le rôle de rédempteur. Donc, c'est un personnage qui permet de soigner, etc. Au côté de Magikarp qui est une oracle. Donc, c'est une personne qui peut soutenir les gens mais qui peut aussi faire beaucoup de dégâts sur les autres joueurs. C'est une classe très, très, très polyvalente. Et enfin, j'ai joué aux côtés de Aelle qui, lui, a fait vraiment le tente, c'est-à-dire le mec à qui on n'est pas censé tomber. Le mec qui est censé résister, qui a un rôle assez précis au niveau de la stratégie de l'arène. Vous verrez ça sur les prochaines vidéos. Et puis, moi, je n'ai pas dit la classe que je représente. Je suis un archimage, c'est-à-dire le DPS magique sur joueurs. Oui, voilà. Mon boulot, c'est surtout d'éliminer les joueurs. Donc, voilà. Je n'ai pas encore cité le nom de notre équipe. Donc, on est quatre joueurs et on forme ensemble la team Magikorp. C'est Magikarp qui a dessiné le nom. Qui a dessiné le nom. Voilà. Eh bien, voilà. J'ai fini l'explication. Donc, je vous laisse admirer ou alors enfin, je vous laisse regarder tranquillement les prochaines vidéos qu'il y aura sur ma chaîne. Et puis là, j'ai un de mes membres qui me tourne autour. Il doit vouloir quelque chose. Donc, voilà. Sur ce, on se retrouve sur les prochaines vidéos directement dans les arènes du tournoi. Et puis, à partir de là, je reprends les vidéos Minecraft comme avant. Donc, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine.